Salut mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai un très très gros problème. Oui, oui, oui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je n'en rentre plus dans mes affaires. Voilà, c'est dit, c'est fait. Vous le savez, je suis enceinte du coup, niveau fringues, c'est pas trop, trop, trop sain en ce moment. Et c'est vrai que, aujourd'hui en fait, je voulais trier mon dressing et je me suis dit que j'allais le faire tout simplement avec vous. Ça pourrait être cool et puis on passera un petit peu de temps ensemble et ça change des vidéos que je fais d'habitude. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout simplement trier ensemble mon dressing. Vous allez voir ce que je vais garder et ce que je n'ai pas gardé, donc en bref. Et vous montrer également où est-ce que je vais les ranger parce que ça pourrait être une super idée pour celles qui ne se sont pas au courant encore que ça existe. Même si, voilà, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie, je pense. Mais je vais vous montrer comment je fais. Puisque, voilà, comme vous le savez, je ne rentre plus, enfin maintenant du coup, il y a pas mal de vêtements où je ne rentre plus dedans, principalement les pantalons, tout ce qui est jean, etc. Il y a certains jeans, ça va. Mais il y a des pantalons, je rentre dedans. Mais alors, je suis serrée quand même pas possible dedans. C'est juste pas possible à garder. Et au niveau des hauts, alors il y a des hauts, je ne peux plus les fermer. Principalement les body. Et il y a des hauts que je ne vais pas garder puisque quand on est enceinte, le problème, pardon, c'est que les hauts, on les garde, mais ça se déforme assez vite. Du coup, après, ils sont abîmés, vous ne pourrez plus les remettre. Donc, voilà, donc bien sûr, je vais garder quand même mes fringues pour après l'accouchement. Voilà, j'espère quand même retrouver le corps que j'avais avant. Mais bon, bref, on va faire ça tout de suite ensemble. On est dans mon dressing. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de bordel. Donc, on va trier ensemble ce que je vais garder, ce que je ne vais pas garder en sachant qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont me virer. Puisque comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de vêtements où je ne rentre plus dedans, principalement les bas. Mais il y a aussi des hauts que je ne mets plus puisque quand on est enceinte, ça déforme les vêtements. J'ai eu l'expérience avec ma première grossesse à mettre des jolis hauts et tout. Et au final, une fois que j'avais accouché et que je voulais les remettre, ils étaient tout détendus au bidou que l'on a quand on est enceinte. Donc, je vais vraiment faire le tri. Ça va me permettre d'avoir de la place également dans mon dressing et de garder les fringues finalement que je ne mettrais plus. Pour le moment. Donc, on va commencer par tout ce qui est haut et on fera les bas après. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc ça, c'est un pyjama que j'avais acheté chez Andy, c'est pour ça que ça intéresse. Ça, je le garde parce que pour l'hiver, franchement, c'est super pratique. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est une combinaison dinosaure. Alors, je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté. J'essaierai de le retrouver, de vous mettre en barre d'infos. Pareil, ça, l'hiver, c'est super sympa à porter. Ça, c'est un petit haut que j'avais reçu, enfin que j'avais reçu, je vous dis n'importe quoi, que ma mère m'a acheté quand elle est partie à la plage. En fait, vous voyez, c'est quelque chose de très souple, très ample. Ça, c'est vraiment parfait quand on est enceinte parce qu'on n'est pas serré, on n'est pas boudiné. Et c'est parfait pour le bidou, le ventre rend très très bien, donc il n'y a aucun problème. Ça, c'est une petite robe que j'ai gardée. Voilà, vous voyez ce genre de chemisier là ? C'est joli, mais c'est le genre de chose que je ne pourrais plus fermer. Donc ça, voilà, ça c'est le genre de chose que je vais enlever de ma verre de robe. Ça, c'est pareil. Le chemisier comme ça, ça ne sert à rien. Je ne peux plus le mettre. Ensuite, ce débardeur, c'est pareil, je vais le virer, enfin le virer, vous allez voir dans quoi je vais les ranger après. Parce que c'est quelque chose de très près du corps et j'ai envie de le déformer. Ce débardeur là, je vais garder. Ça, pareil, c'est un haut de grossesse en fait. Alors c'est une femme qui l'avait donnée à mon chéros. Et en fait, c'est spécialement conçu pour les femmes enceintes. Donc ça, oui, c'est quelque chose que je vais garder. Ensuite, celui-là, je ne le garde plus. Il est trop serré pour moi. Ce pull, je vais le garder. Ça, je vais le garder. Ça aussi, voilà. Ce genre de choses, les body. Les body, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus les faire enlever de l'entrejambe. Ce ne sera plus possible. Donc ça, pareil, ça me fait mal au cœur parce que c'est le genre de haut que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup porter avec un jean ou un pantalon noir. C'est super classe. Mais non, ça ne va juste plus être possible pour le moment de le porter. Pareil pour ce body-là, qui est trop joli, qui vient de chez New Look. Mais pareil, que je ne pourrais plus mettre non plus. Ensuite, alors j'ai ce petit haut là, qui est super sympa. Donc c'est la maman de mon chiffre qui m'avait donné. Ça, par contre, oui, je peux le garder encore. Peut-être pas jusqu'à la fin de ma grossesse, mais pour mon envie. Parce que c'est quelque chose de très souple, très ample. Donc je peux très facilement le porter pour le moment. Ça, pareil. Ça, on me l'a donné aussi. Vous voyez. Bon, là, personnellement, si je le mets maintenant, ça va m'aller beaucoup trop grand. Mais pour le reste de ma grossesse, c'est vraiment parfait. Ce pull-là, je ne peux pas parce qu'il est beaucoup trop serré. Je sais très bien que je ne passerai absolument pas dedans quand j'aurai un gros ventre. Ça, oui. Ça, oui. Ça, non. Ça, c'est un sweat, mais beaucoup trop petit. En tout cas, pour après. Les body, je ne cherche pas à comprendre. Ça, je les enlève tous. Parce que ça ne sera pas possible. Ça, oui. Ça, pareil. Ça, c'est assez ample. Je ne sais pas si vous voyez. Pratique également pour la grossesse. Donc ça, c'est parfait. Léo, comme ça, je le garde. Celui-là, je le garde. Celui-là, je peux garder encore. Ah oui, cette veste-là, elle est magnifique. Je l'avais acheté sur le site Bouhou. C'est une vête, en fait, en suédine. Elle est juste trop lisse avec une jolie petite robe et tout. C'est super calme. Ça, je garde. Il s'est un problème. Ça, je garde. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça. Donc, ce pull n'est pas beau. Je le reconnais. Il n'y a aucun souci. Mais c'est juste, en fait, un pull qui appartenait à mon papa. Donc, du coup, je le garde. Voilà. C'est quelque chose que sentimental, on va dire. Ensuite, ma mère m'avait ramené ça. Bon, je vous montre en même temps un petit peu les vêtements parce que ça peut vous intéresser si vous êtes enceinte. Elle m'avait ramené ça. Donc, vous voyez, c'est pas le genre de vêtements que moi je mettrais tous les jours. C'est vraiment pas mon style. Mais maintenant que je suis enceinte, oui, c'est très, très pratique. Vous voyez, c'est super, super ample. Donc ça, vous serez vraiment super à l'aise dedans. Ici, c'est une sorte de robe chemisier. Alors, pareil, c'est pas du tout le style de vêtements que je porterais d'habitude. Mais là, avec la grossesse, on mettez une petite ceinture, une petite paire de bottines, une petite veste. Ça peut faire super sympa. Après, on va vous reporter ce que ça donne. Mais ça, c'est super pratique. Là, j'ai à peu près la même dans une autre couleur. Voilà. Donc ça, c'est pas des choses que j'ai achetées. C'est des choses que l'on m'a données. Ça, pareil, ce sweat, je peux l'enlever. Ce débarbeur aussi. En fait, je garde que les débarbeurs. Vous savez, c'est ample. C'est pas très cher, même si je les déforme. C'est pas bien méchant. Ce pull-là, c'est pareil. Je l'enlève. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Cette chemise, là, vous pouvez la garder pendant la grossesse sans aucun souci. Mais moi, je vais l'enlever parce que j'ai vraiment pas envie de la déformer. Elle est trop jolie. Je l'avais achetée sur vous. C'est juste pas possible. Une fois qu'on est enceinte, je l'ai déjà portée étant enceinte de mon fils. Au bout d'un moment, je ne le mettais plus parce que j'étais trop 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 body dedans. Ça, pareil, un body de chez Booou qui est super joli. Mais encore une fois, je ne pourrais plus rentrer dedans. Donc, autant l'enlever. Ça, c'est pareil. Combinaison qui vient... Je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Booou aussi. Ou d'une industrie, on ne sait plus. Et pas possible. Je ne rentre plus dedans. Même à l'heure actuelle, je ne peux plus fermer la ceinture en fait sur les côtés. Donc, ça ne sert à rien que je le garde pour le moment. Pareil, ce body super joli, mais je ne peux plus le mettre. Ça, je le garde. Le seul body que je garde pour le moment, c'est celui-ci. Puisqu'il est assez large, pour le moment, il va toujours. Donc, celui-là, je le garde. La salopette, je vais le garder. Bon, tout ce qui est haut, c'est fait. Maintenant, on va passer au bas. On va vraiment enlever toutes les choses que je ne mets plus ou que je ne pourrai plus mettre d'ici quelques temps. Je n'ai pas envie. En fait, c'est frustrant. Je ne sais pas si ça vous le fait. Que l'on soit enceinte ou quand on prend du poids, de voir des vêtements dans le garde-robe et qu'on ne peut plus mettre parce qu'on ne rentre plus dedans. Et c'est vraiment très frustrant. Du coup, c'est vrai que je vous conseille vraiment de ne pas les laisser forcément à vue d'oeil, de vraiment les ranger. Vous gardez peut-être un ou deux trucs pour vous garder la motivation. Si vous souhaitez perdre du poids. Moi, je suis enceinte, donc c'est complètement différent pour le moment. Mais moi, je préfère enlever tout ça. Déjà, ça fait un gain de place. Ça me permet de renouveler un petit peu ma garde-robe pour les circonstances actuelles. Donc, ici, c'était tout ce qui était pantalon jogging jeans. Donc, vous allez voir, je tri avec vous. Voilà, ça, c'est le genre de pantalon que je garde. Donc, c'est super joli. Moi, j'aime bien. C'est un jogging super ample. Donc, ça, c'est le genre de choses que, oui, je vais garder très facilement. Pareil pour ça. Les jogging, franchement, c'est ce qu'il y a de bien. Après, voilà. Moi, j'ai quand même passé une commande chez La Halle. J'irai voir après si je l'ai reçu. Je vous montrerai ça si c'est le cas. J'avais quand même envie d'avoir des jeans et des shorts pour m'habiller un petit peu plus classe. Parce que c'est vrai que les jogging et tout, c'est cool pour rester à la maison. Mais quand on va dehors et tout ça, on n'a pas forcément envie de ressembler à une plouque entre parenthèses. Et on a envie de bien s'habiller. Donc, c'est pour ça que, pour cette concesse-là, je décidais de m'acheter quelques vêtements quand même pour rester habillée convenablement. Ça, pareil, c'est le genre de choses que je vais garder. Ce n'est pas le pantalon le plus agréable du monde à porter. Mais, moi, je le trouve très sympa. Il est ample. Donc, pareil, ça, je garde. Ici, donc là, c'est un pantalon que ma mère m'avait ramené. Alors, personnellement, je ne peux pas le mettre maintenant parce qu'il me bat trop grand. Mais vous voyez, c'est une sorte de sarouelle. Et regardez la place que vous avez pour mettre le ventre. Donc, ça, c'est parfait pour les grossesses. C'est vraiment dans ce pantalon que je vous conseille de porter. Là, ça commence à se corser. Donc, les pantalons comme ça, voilà. Personnellement, je rentre dedans encore. Mais au niveau des boutons, en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à les fermer. Je les ferme, mais dès que je m'assois, c'est même plus la peine. Je ne peux plus bouger. Donc, ce genre de choses, je ne peux plus mettre malheureusement. Pareil pour ce genre de pantalon-là. En plus, ils sont très près du corps. Et même s'ils sont élastiques, c'est très près du corps. Du coup, c'est peut-être assez boudiné. Et quand on est enceinte, il faut éviter de se serrer trop loin déjà pour pouvoir respirer convenablement. Et éviter d'avoir tout ce qui est infection urinaire et tout ça. Parce que ça, ça y joue beaucoup. Les jeans comme ça, pareil. Je ne garde pas. Ça, ça fait partie de mes pantalons préférés. Malheureusement, je le mettais tout le temps. Mais là, ça n'est plus impossible. Je rentre encore dedans, mais pour le fermer, ça reste quand même encore une affaire d'état. Ce jean-là, je vais le garder pour l'instant. Puisque je rentre toujours dedans. Donc, celui-ci, je le garde. Et je le rangerai au moment voulu. Puisque je vais quand même garder quelques jeans. Si je rentre dedans, autant les garder. Alors ça, j'ai voulu le mettre. C'est même plus la peine. C'est même plus la peine. Autant mes jambes passent, mais autant mes fesses ne passent plus. Parce que oui, j'ai pris du ventre. Mais moi, je suis le genre de femme à prendre de partout. Vous voyez, je ne prends pas uniquement du ventre. Il y en a qui ne prennent que au niveau de la peinture, mais du ventre. Moi, je prends du ventre, des cuisses, des fesses, des hanches. Je prends partout. Donc, ce n'est juste pas possible. Ce jean-là, c'est pareil. Je vais le garder pour le moment parce que je rentre encore dedans. Donc, autant en profiter jusqu'au bout. Mais pareil, encore une fois, dès que vous voyez que c'est beaucoup trop serré, moi, je vous conseille de ne plus les mettre. Parce que ça va les déformer et ça serait dommage par la suite que ce soit trouvant. Ensuite, on va passer à l'étage du dessous. Donc là, je n'ai pas grand-chose. C'est tout ce qui est jupes et shorts et leggings. Je n'ai vraiment pas beaucoup de vêtements comme ça parce que je n'aime pas trop forcément montrer mes cuisses et trop moi comme fille. Alors, les choses que je vous conseille quand vous êtes enceinte qui est vraiment très agréable à porter, que ce soit en ville ou à la maison, c'est bien sûr les leggings. Alors, les leggings, j'en ai plusieurs. J'ai des leggings qui font un petit peu pantacourt, vous voyez. Les leggings longs, etc., etc. Ça, enceinte, c'est vraiment les choses où vous êtes le plus confortable et que je vous conseille à 100%. C'est vraiment très, très, très pratique. Vous voyez, ceux-là, je les ai achetés à Kamaïeu. Ils sont courts. C'est le même que je porte aujourd'hui sauf qu'il est noir. Et ça ne sert pas au niveau du ventre du tout. Et c'est super complexe. Et du coup, vous n'êtes pas boudiné, vous n'êtes pas serré. Et c'est super agréable à porter. Donc, voilà pour ça. Ensuite, les shorts. Donc, celui-ci, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai également ce short-là. Voilà. Ma mère m'a ramené qui est blanc, qui est vachement élastique. Donc, ça, sans aucun problème, je pourrais le porter très facilement durant ma grossesse. Il n'y a aucun souci pour ça. Attendez, je plie en même temps quand même. Je n'ai pas foutu le bordel. Ensuite, alors, là, j'ai un autre short que j'avais acheté sur Jeans Industrie, il me semble. Ça, voilà, c'est le genre de short que je ne pourrais pas garder. Parce que ce n'est pas du tout, enfin, c'est élastique, mais pas assez élastique. Et en fait, vous avez une fermeture sur le côté. Et c'est le genre de choses que je ne pourrais plus fermer. Voilà. Aujourd'hui, je rentre encore dedans, mais je suis trop serrée. Donc, il est très joli. Mais je ne peux plus le mettre. Et là, j'ai celui-ci. Qui est un peu le même style que le blanc. Sauf qu'il est gris. Élastique. Parfait pour la grossesse. Maintenant, on va parler, bien sûr, des sous-vêtements. Puisqu'il n'y a pas que les vêtements qui sont concernés quand on est enceinte. Il y a aussi les sous-vêtements. Il faut savoir que quand on tombe enceinte, la plupart du temps, on prend énormément de poitrine. Moi, personnellement, actuellement, j'ai pris une taille en plus, voire deux. Du coup, j'avais perdu de la poitrine quand j'ai accouché de mon fils. J'avais perdu une taille. Et là, en fait, du coup, j'avais racheté des sous-vêtements de ma taille que je faisais. Mais là, j'ai repris une taille, voire deux. Donc, tous les sous-vêtements me vont trop petits. Et c'est juste... Enfin, je peux les mettre. Mais par exemple, si vous avez des trucs qui dégueulent, ce n'est pas grave du tout à porter. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de porter ce genre de choses que j'ai. Qui sont tout simplement des brassières. Voilà. C'est très agréable. Là, voilà, ma mère en a donné une qui est orange. Elle n'est pas très jolie, mais c'est très agréable à la porter. Ça ne sert pas. La poitrine est bien tenue. Donc, sur ça, il n'y a aucun souci. Mais vous voyez, ce genre de soutif-là, moi, je ne peux plus. C'est juste pas possible. C'est beaucoup trop petit pour moi. Donc, pour le moment, je ne pourrais pas les mettre. Et à voir après par la suite, si je pourrais les mettre. Les soutiens-gorge que je vous conseille de prendre, c'est tout ce qui est soutiens-gorge de grossesse. Donc, moi, je n'en ai pas encore acheté. Mais ce sont des soutifs qui sont vraiment conçus pour les femmes enceintes. Et que vous pourrez utiliser également si vous allaitez. Parce qu'il y a un système, en fait, pour décrocher. Donc ça, je vous en reparlerai. Puis, je vous montrerai ça au moment où je vous dis. Voilà. Bon, une fois que vous avez fini, triez tous vos fringues. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce genre de choses. Donc, vous avez des plus grandes, des plus petites. C'est en fonction de ce que vous voulez. En fait, c'est tout simplement des sortes de petites pochettes comme ça. Ici, vous avez la pochette, en fait. Bon, moi, elle est un petit peu cassée. Et là, vous avez tout simplement un grand tube plastique. En fait, vous mettez tous vos fringues dedans. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à déboucher ça. Vous aspirez avec l'aspirateur. Et en fait, c'est tout compressé. Donc, ça permet que tout rentre. Et que tout soit parfaitement très, très bien protégé. Que ça évite que ce soit froissé. Et surtout, voilà, que tout passe. Parce que si vous mettez ça dans un sac normal, je ne vous dis pas le nombre de sacs qu'il faut. Je ne sais pas si vous allez voir, mais... Là, le bordel qu'il y a. Donc, voilà, je vous conseille vraiment de prendre des choses comme ça. C'est beaucoup plus pratique pour tout ranger. C'est beaucoup plus pratique pour tout ranger. bon voilà on a fait le dressing ensemble en tout cas ça m'a fait très très plaisir de partager ça avec vous même si c'est pas une vidéo extraordinaire j'espère quand même que ça vous aura plu qu'on aura passé un petit bout de temps ensemble et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes enceinte et si vous avez des petits problèmes également qui commencent pour entrer dans vos affaires je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite ciao ciao prenez soin de vous